Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette table ronde qui s'intitule sur le papier « Le financement des acteurs du marché de l'art ». En fait, la table ronde est concentrée sur le financement des galeries d'art qui posent des questions bien spécifiques, les galeries n'ayant pas le même fonctionnement que les salles de vente ou les antiquaires et les galeries ayant un besoin croissant de financement puisque depuis l'enseigne de Gersaint au XVIIIe siècle, ce métier a beaucoup évolué. C'est-à-dire, autant Gersaint pouvait travailler dans une arrière-boutique de la taille d'un kiosque, se constituer un stock et vendre aux plus grands collectionneurs français, autant aujourd'hui ce type de fonctionnement n'est plus possible. Le galeriste aujourd'hui est un entrepreneur qui a dû accompagner plusieurs mouvements de fond. Le premier mouvement étant la mondialisation qu'avait accompagné Paul Durand-Ruel à la fin du XIXe siècle en ouvrant une galerie à Londres puis une autre à New York pour aller au-devant de ses plus gros clients de l'époque. Ce que font aujourd'hui les galeries aussi qui ne peuvent plus se contenter d'attendre chez eux mais aller au-devant de leur audience. Et le deuxième facteur qui a beaucoup changé cette profession, c'est la pratique artistique des artistes. Aujourd'hui les artistes ne se contentent pas de peindre, de sculpter. Ils utilisent des nouveaux médias, ils conçoivent des installations de plus en plus coûteuses dont l'économie s'apparente à celle du spectacle vivant ou du cinéma. Donc ça peut attendre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million d'euros pour produire une oeuvre. Aujourd'hui une galerie doit donc chercher des clients à l'étranger, participer aux foires, développer une stratégie digitale. Il doit s'agrandir aussi parce que d'une part ces artistes ont besoin d'espace. D'autre part il doit séduire de nouveaux artistes, de nouveaux créateurs. Donc il doit leur fournir un espace suffisamment spacieux, suffisamment luxueux pour les attirer. Et il doit rassurer aussi ces collectionneurs qui eux aussi se sentent plus confortables dans des espaces plutôt grands que petits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en fait l'argent est devenu le nerf de la guerre. Il faut absolument trouver des financements pour investir. Autrement la galerie stagne, recule et à un moment meurt. Donc comment est-ce qu'en France on peut trouver des financements pour prospérer ? Est-ce que la France offre les bonnes conditions aux galeries pour qu'elles puissent se développer ? Quelles sont les portes que ces galeries peuvent... A quelles portes peuvent-elles aller frapper pour pouvoir se développer ? Est-ce auprès des banques ? Est-ce auprès des aides publiques ? Il y a des aides publiques à la production, à la première exposition, au premier catalogue ? Est-ce qu'une galerie doit faire du crowdfunding comme le font certains musées pour acquérir des œuvres d'art ? Bref, comment une galerie peut-elle se développer aujourd'hui ? Alors on a aujourd'hui à cette table deux galeristes qu'on appellerait de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui ne sont ni des petites galeries, ni des très grosses galeries, mais qui sont des galeries très ambitieuses et très dynamiques. Donc Christophe Gaillard qui est le premier à ma gauche et Éric Deremeau de la galerie RX, donc tous les deux des galeristes parisiens. Et nous avons aussi deux opérateurs en fait qui aident au financement, qui accompagnent les acteurs du marché de l'art. Alors l'un depuis assez longtemps, depuis près de 20 ans, donc Stéphane Matelin-Meurot, qui accompagne depuis 2000, avec la banque Neuflis-OBC, quelques 300 opérateurs du marché de l'art. Et Édouard Tinc, donc qui a remplacé Sébastien Saunier, qui devait initialement participer à cette table ronde. Et donc Édouard Tinc s'occupe des comptes galeries à Livsic, qui est un organisme que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles, qui en fait depuis cinq ans accompagne aussi les galeries par le biais de garanties et de prêts. Voilà. Alors en préparant cette table ronde, j'ai fait un exercice, un peu l'exercice lambda du journaliste quand il cherche des informations, c'est taper des mots-clés sur internet. Donc j'ai tapé financement et galeries et je suis tombée, alors la troisième page, c'était un site qui aide à réaliser un business plan pour ouvrir une galerie. Et donc ce site, en fait, présente l'ouverture d'une galerie comme celle de n'importe quelle entreprise et il recommande de faire donc un business plan pour, entre guillemets, voir les attentes des consommateurs, trouver son positionnement commercial, repérer les tendances qui marchent et établir un plan marketing. Alors ces mots-là, sont considérés comme des gros mots dans notre milieu de l'art, où on pense plutôt passion, audace, artiste, accompagnement des artistes, on pense vision, on pense souffle, en tout cas on n'utilise pas du tout ces mots-là. Alors Christophe Gaillard, qu'est-ce que ces mots vous inspirent ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on crée une galerie d'art comme on crée n'importe quelle autre entreprise ? Et est-ce qu'on fait prospérer une galerie d'art comme on peut faire prospérer n'importe quelle autre entreprise ? Bonjour. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut, mais ça m'intéresse. Enfin moi, ça ne m'a pas intéressé. Donc je ne vais pas porter de jugement sur la construction d'une galerie en fonction de ces critères-là. Mais bien évidemment, j'aurais sans doute fait notre métier si j'avais dû faire celui-ci. Effectivement, c'est ce que tu dis en creux, Roxana, c'est un métier de passion. Donc on ne va pas commencer à regarder qu'est-ce que le collectionneur potentiel pourrait acheter, dans quel ordre de prix, dans quel endroit. On part de, à la base, on part d'un sentiment, d'une envie et on se donne les moyens de faire passer notre message et de construire, entre guillemets, une structure qui permette d'avancer comme on a envie de le faire. Mais moi, j'ai construit, alors, tous les modèles sont différents, mais j'ai construit vraiment, j'allais dire, la version 2 de la galerie sous un modèle qui était l'anti-business plan. J'ai découvert, un peu par hasard, ça m'a beaucoup aidé, une thèse qui a été faite par une fille, qui s'appelle la théorie effectuale, et qui explique que le business plan s'attache aux causes, et la théorie effectuale s'attache aux effets. C'est-à-dire, c'est mobiliser tout ce qu'il y a autour de soi, tous les gens qui vous accompagnent, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Des gens passionnés, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont des amis, des gens qui sont des partenaires financiers. Il y a des dizaines et des centaines de personnes aux profils différents qui sont capables de faire avancer un projet. Donc c'est comme ça qu'on a construit ce projet. Sur mon téléphone, avec des petites notes, des dizaines et des dizaines de pages de notes, d'idées qui me venaient en rencontrant les gens et en parlant avec eux. Alors ça, tu le dis toi-même, c'est la galerie deuxième étape. Mais la première étape, parce que tu m'as dit que tu avais commencé avec 7500 euros en poche. Donc comment est-ce que de 7500 euros en poche et en commençant en chambre, comme on dit, marchant en chambre, tu en es venu à avoir une galerie d'abord rue de Torigny, et maintenant une grande galerie avec deux espaces, rue Chapon et bientôt un manoir. On reviendra plus tard sur comment on grossit. Mais déjà, passer de 7500 euros en poche à avoir une galerie avec quatre murs, comment fait-on ? On n'y pense pas sur le coût qu'il y aura une galerie éventuellement de 400 mètres carrés. On s'ange à grandir, à être bon, à être meilleur. Mais encore une fois, pas de business plan. Il n'y a pas quelque chose à atteindre obligatoirement. On commence effectivement, ce n'était même pas avec 7500 euros, parce que j'avais un peu grugé sur l'apport en nature. Parce qu'on avait le droit de mettre, je ne suis pas la moitié en apport en nature. Donc j'avais un peu survalorisé l'apport en nature. Je n'avais que 3000 euros officiellement. Et je ne sais pas comment dire, ça s'est vraiment fait, comme beaucoup, parmi sans doute les galeries, ça s'est fait tout petit, 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 avec des ventes à 100 euros, 300 euros, des estampes, des lithographies, une première vente à 2000, enfin voilà, on ne va pas raconter une histoire. Non, pas chaque étape, mais ce que tu m'as dit quand on préparait la table ronde, c'est que tu m'as dit, à un moment, j'ai su que je pouvais aller voir un banquier. C'est à quel moment est-ce qu'on sait qu'on peut aller voir un banquier pour se développer ? Je pense qu'effectivement, le financement des galeries, il ne peut pas aller voir un partenaire financier ou un actionnaire potentiel, même si je n'en ai pas, sans parler le discours qu'il sait entendre. Et c'est quoi ce discours ? Le discours, c'est une rentabilité, des fonds propres, des retours sur investissement, une capacité d'endettement, des partenaires financiers qui vont vous aider au coup par coup. Enfin, ils vont avoir des demandes et il faut se mettre en position, quand on va voir un banquier, de pouvoir satisfaire la plupart de ces demandes. Évidemment, on ne va pas y aller genre, je perds 50 000 euros par an et il va me prêter un million. Évidemment pas. Donc, il faut se mettre en position pour être capable de discuter avec lui et de monter un projet avec lui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se mettre en position ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'arriver au stade où on peut aller voir un banquier ? Comment est-ce qu'on se finance jusqu'à ce stade-là ? Nous, on a eu un mode de développement qui est intermédiaire entre les galeries de premier marché et de second marché. C'est-à-dire qu'on a eu tout de suite, dès le début, la volonté de ne pas être trop fragile de par un resserrement éventuel du premier marché. Et on a eu l'envie et la volonté, et on a fait des efforts pour constituer un stock. Un stock sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut travailler. Un stock de nos artistes, mais pas seulement de nos artistes. Donc, on a eu tout de suite cette volonté, à chaque fois, de faire l'effort d'investir sur, tu le sais, sur des artistes comme Tetsumi Kudo, sur Arnold Freiner, qui sont maintenant représentés par d'autres galeries, mais qui me permettent, moi aussi, qui m'ont permis de faire des passages aussi. Parce que les œuvres d'art, on peut aussi les nantir. C'est quand même des garanties importantes. On peut les nantir, on peut les nantir. Absolument. Mais ça m'a aidé, effectivement. Moi, j'ai pu discuter avec mes partenaires bancaires, dont monsieur. Bien sûr, ça fait partie, justement, de ces donnants. C'est un argument qu'on a. C'est un argument qui compte, Stéphane. Ce stock, cette possibilité. Déjà, ce langage commun, ce que dit Christophe, c'est ce que ne disent pas beaucoup de galeristes. Parce que beaucoup de galeristes, avec lesquels j'ai l'habitude de parler, me disent « Ça ne sert à rien que j'aille voir une banque. Elle ne me comprend pas. » Et d'ailleurs, il faut quand même bien le dire, il y a très peu de banques qui sont dans ce métier d'accompagnement des acteurs du marché. Votre banque est quasiment la seule. Il y a la banque Palatine, je crois. Mais quand même, comme le dit Christophe, il faut atteindre un certain niveau pour prétendre venir vous parler. Donc qu'est-ce qu'il faut comme niveau ? Et qu'est-ce qui vous rassure comme discours de la part d'un marchand pour que vous consentiez à l'accompagner ? Alors déjà, effectivement, il n'y a aucune banque qui s'intéresse vraiment au marché de l'art. Pour la raison suivante, c'est qu'il y a eu une crise dans les années 90. Et il y a eu un éclatement d'une bulle dans l'art contemporain qui a quand même laissé des traces. Pour ceux qui travaillaient déjà à cette période, ils s'en souviennent. Donc il y avait à l'époque au moins une dizaine de banques spécialisées qui s'étaient intéressées à ce marché et qui ont arrêté totalement leur activité. Mais qui ont fait faillite, en fait, même certains. Enfin, on ne fait pas faillite dans les banques. Mais en tout cas, ces banques-là, elles ont été reprises en général par leurs actionnaires de référence. Par exemple, la BNP était l'actionnaire de référence de la Banque de la Cité. Alors, pour ce qui nous concerne chez Neuflis OBC, nous, nous avons démarré notre activité dans l'art par accident et en 2000. Donc dix ans après la crise. Et sachant que nous ne sommes pas une banque traditionnellement corporelle. C'est-à-dire qu'on est une banque qui regroupe à peu près 15 000 familles pour lesquelles on gère 50 milliards d'euros d'actifs. Et parmi ces clients, on a bon nombre de collectionneurs et d'héritiers d'artistes. Et pourquoi on s'est intéressé au niveau corporel, aux professionnels de l'art ? C'est parce qu'on a eu des demandes. Et les gens nous ont dit, de par votre historique, votre histoire, vous avez un ADN dans le monde de l'art. Donc vous devriez vous intéresser à notre profession, car nous n'avons plus de banque qui s'y intéresse. Et ce qu'on a fait à partir de 2000. Alors, je reviens à votre question. Maintenant, comment on les a choisis ? Donc, comme on est une petite banque et pas une banque à réseau, malheureusement, on ne pouvait pas accueillir tout le marché de l'art. Et donc, on a des paramètres d'intervention. En volume, c'est-à-dire que déjà, il nous faut des galeries qui ne sont pas loin d'atteindre, on va dire, dans les 2-3 ans, un chiffre d'affaires d'un million d'euros. C'est un paramètre comme un autre. Ça représente alors un million d'euros au niveau du marché des galeries françaises. Quelle est la proportion de galeries qui atteint un million d'euros ? En gros, peut-être 400 galeries. 400 galeries en France. Galeries, là, vous mettez Anticaire et galeries. Là, tous les segments de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain. Si on parlait d'art contemporain, puisqu'on a deux galeries d'art contemporain à table, ce n'est pas 400. Je serais très étonnée qu'il y en ait 400. Non, dans l'art contemporain, il y en a peut-être une centaine. Une centaine. Quand même. Les 3 ans sont environ 400 000 euros. Alors, il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, quand j'ai démarré il y a 19 ans, on va dire les 5 premières années, 80% des flux provenaient de l'ancien et de l'impressionnisme. Aujourd'hui, c'est totalement inversé. On encaisse pour le compte de nos clients à peu près 1,3 milliard d'euros de flux par an. 80% proviennent de l'art contemporain et moderne. Le marché de l'ancien est vraiment, malheureusement, n'est plus dans la tendance. Alors, pour revenir aux critères, déjà, il y a un élément sur lequel je rebondis. Le business plan dans l'art, effectivement, ne veut rien dire. Bon, parce que pour un marchand, pour un galeriste, me dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je vais faire tant de chiffres d'affaires. Alors là, immédiatement, je vais la règle de la carte parce que ce n'est pas crédible. On ne peut jamais savoir quel artiste on va rentrer en magasin, si je puis dire. Et surtout, est-ce que le bon artiste que j'ai actuellement dans ma galerie, il sera encore là dans deux ans ? Parce qu'il y a quand même une concurrence entre eux importante. Après, nos critères d'intervention sont les suivants. Il y en a trois principaux. Donc, le premier, c'est la moralité. Donc, c'est le thème quand même de la table ronde précédente. C'est-à-dire, on veut des clients qui ont une moralité, qui ne vont pas être perméables au blanchiment, d'une part. Et deuxièmement, sur l'art secondaire, ne vont pas vendre de faux. Deuxième critère, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire, c'est la capacité pour un marchand à détecter un bon artiste. À savoir détecter même un jeune artiste et ensuite à le garder. Là, je suis dans l'art contemporain pur. Et troisième critère, c'est la solvabilité. C'est-à-dire, effectivement, des critères de chiffre d'affaires. Donc, le niveau de chiffre d'affaires, dont un volume d'activité qui va croître, de rentabilité et de fonds propres. Les fonds propres, ce sont les bénéfices, ce qu'on appelle la capitalisation, dans notre jargon bancaire. Effectivement, les entreprises françaises avaient du mal à se capitaliser. Mais aujourd'hui, elles le sont beaucoup plus qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'elles savent générer quand même quelques bénéfices et elles les gardent en trésorerie. Ce qui nous permet de nous les accompagner. Alors, autre spécificité de notre banque, c'est que nous faisons des crédits. Donc, ou des découverts, on regarde en gros le bilan et la valeur du stock. Et on met un découvert à disposition de nos clients. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ou alors, on met en place des crédits causés. C'est-à-dire, le client me dit, j'ai mon artiste qui est mort. Je veux racheter aux héritiers un fonds d'œuvre. Il me faut un million d'euros. À ce moment-là, je lui ai dit, OK, on va vous financer sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Mais il me faut des garanties. Et je prendrai en garantie des œuvres d'art. Donc, des nantissements d'œuvres d'art. Il y a beaucoup de nantissements d'œuvres d'art ? Oui. Nous, à la banque, on prête, alors, aux professionnels, à peu près 250 millions d'euros. Qui sont plus ou moins utilisés, ça dépend. Il y a aussi des lignes de chasse qui leur permettent, encore une fois, de saisir des opportunités d'acquisition. Et qui sont garanties, ou pas, mais en général, par des œuvres d'art. Est-ce que, l'un comme l'autre, vous avez eu le sentiment d'avoir de bonnes relations avec vos banquiers ? Quand vous avez fait appel à un banquier ? Excuse-moi. J'étais sur la bouteille d'eau. T'étais sur la bouteille, on ne peut pas être sur la capacité combinatoire masculine. Est-ce que, l'un comme l'autre, vous avez eu le sentiment d'avoir de bonnes relations avec vos banquiers, d'être écoutés, d'être compris quand vous êtes allés les voir ? Ce que dit Stéphane, ce sont des choses assez basiques et assez de bon sens. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été compris, accompagné ? Dans mon cas, la complexité, effectivement, c'est que j'ai un associé, qui a aussi son compte en banque dans la même banque que ma banque. Et qu'effectivement, à partir du moment où j'ai un associé qui a de l'argent, forcément, qui est un homme d'affaires, c'est plus facile de se reposer sur le fait d'avoir un monsieur qui fait office de banque. Donc, ça, c'est une question qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est que l'effort de mon associé a été fait et qu'il faut qu'aujourd'hui, la société fonctionne aussi sur d'autres partenaires externes. Et le fait d'avoir un associé rend plus difficile d'avoir d'autres partenaires ? Non, pas forcément. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être aussi changer d'interlocuteur pour pouvoir, en fait, avoir un nouveau livre blanc. Et c'est parfois plus facile de rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas et qui fonctionnent par rapport à une analyse du terrain actuel. Pas du profil de l'associé, mais juste de l'associé. Par rapport, effectivement, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, analyser la situation sur les 24 derniers mois, avec son développement, le nouvel espace, les nouveaux artistes, le chiffre d'affaires qui change, toutes ces données qui font qu'effectivement, on peut donner confiance aux banques pour qu'elles nous prêtent, qu'elles nous prêtent soit pour, effectivement, pour un moment difficile, passer un cap de quelques mois, ou tout simplement d'avoir un vrai développement sur l'avenir. Et quand je dis un développement sur l'avenir, c'est-à-dire au moins à 3, 4, 5 ans, avec soit des possibilités d'acquisition, d'oeuvres d'art, soit la possibilité, effectivement, de faire rentrer un artiste qui nous demande de dépenser de l'argent, ou tout simplement d'ouvrir un nouvel espace ailleurs, soit s'agrandir encore dans Paris, ou tout simplement de s'agrandir à l'étranger. Donc ça, effectivement, c'est aujourd'hui une des questions qui peut se poser. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a ce nouvel espace dans le Marais. Ça a changé énormément la donne pour nous. Donc on cherche aujourd'hui, effectivement, des personnes qui vont aussi nous accompagner dans cette aventure. D'accord. Donc quand il est difficile d'avoir un banquier, est-ce qu'on peut se rabattre sur l'IFSIC ? Moi, je suis très content d'être venu pour... Justement ! Voilà. Dans les couloirs, en tout cas, la rencontre, je suis très intéressante. Merci, Roxane. Alors bonjour à tous. C'est vrai que l'IFSIC, on est peut-être moins connus que la Banque des Fils de BC. Alors je vais faire juste un petit aparté pour expliquer ce qu'est l'IFSIC. On existe depuis maintenant près de 40 ans. On est un établissement de crédit privé. J'insiste sur le privé, parce qu'on est un institut, donc on a tout de suite cette image un petit peu plus, on va dire, publique. Mais on est détenu en fait par 51% par l'ensemble des banques, à 49% par l'État ou indirectement l'État, via BPI France. On a une mission d'intérêt général quand même qui régit notre activité, qui est de faciliter l'accès au financement pour toutes les entreprises qui relèvent du champ ministère de la Culture, donc bien évidemment les galeries d'art. Pour ce faire, nous avons deux outils dont on a déjà plus ou moins parlé, mais il y a la garantie bancaire, c'est-à-dire que dès lors qu'une banque vous octroie ou vous accorde un prêt, ce prêt peut bénéficier d'une garantie de l'IFSIC à 50% ou même 70% du montant du prêt. Donc voilà, c'est autant de risques qui est assuré par l'IFSIC et qui permet, favorise à la banque d'octroyer ou d'accorder son prêt. Alors bien évidemment, pas tout le monde n'a la chance, l'honneur d'être accompagné par Neufils OBC, qui est très averti sur le monde de l'art, donc qui connaît votre métier. Comme l'a dit Stéphane, il faut d'abord atteindre une certaine taille, une certaine maturité, avoir déjà prouvé sa capacité à générer un stock, enfin voilà, il faut quand même une certaine assise. Pour les galeries peut-être un peu plus jeunes ou de plus petite taille, parfois les interlocuteurs bancaires sont effectivement moins avertis et le rapport est un petit peu plus compliqué. C'est là qu'intervient l'IFSIC, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple garantie bancaire que nous sommes en mesure d'octroyer, on va apporter une connaissance du secteur bancaire, on va apporter une expertise. Moi je suis moi-même banquier, donc je parle le même langage que les banquiers traditionnels, avec une certaine empathie de la culture, effectivement une expertise, parce que comme je le rappelle, ça fait 40 ans qu'on accompagne les galeries d'art, cinq ans en prêt, mais depuis le démarrage de l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, je précise parce que personne ne sait ce que veut dire l'IFSIC, on garantit ces prêts. Ça fait maintenant, voilà, donc on a une véritable connaissance du secteur, par ailleurs qui se bâtit également sur les partenaires avec lesquels on travaille, pour chacun des secteurs que nous accompagnons, dont les galeries d'art, nous avons des comités sectoriels qui sont très importants pour nous, donc avec des experts indépendants, des banquiers, effectivement, des banquiers de la place qui connaissent bien, des gens au ministère en charge également des galeries, enfin voilà, donc on a cette expertise, elle est apportée aux banques, l'idée c'est de pouvoir accompagner aussi le galeriste dans le rapport qu'il a avec sa banque, parce que, effectivement, si on arrive et qu'on va voir son banquier, et qu'on demande, bon, combien vous pouvez me prêter, bon, c'est jamais la bonne solution, l'idée c'est de construire un dossier, de construire un discours, on peut vous accompagner, vous aider à le faire, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, c'est vraiment très important. Combien vous pouvez me prêter, c'est pas le bon discours. Combien on peut prêter ? Ouais, pourquoi c'est pas le bon discours ? Comment on va voir un banquier, on ne dit pas combien vous pouvez me prêter, ce qu'on vient avec un banquier, on vient avec une histoire, on vient avec un dossier, on vient avec un besoin qu'on explique, on explique, demander combien on peut avoir, non, c'est quels investissements je dois réaliser, pourquoi du coup ça justifie ce montant, et ensuite, effectivement, on ne fait pas de business plan, puisqu'on ne le respecte jamais, on fait toujours plus, on fait toujours moins, mais l'idée, c'est que ces investissements permettent d'asseoir une stratégie de développement à laquelle on va croire, qui nous permet d'imaginer qu'effectivement, ça va permettre à la société de passer des caps d'activité, et ensuite, du coup, de pouvoir rembourser ce prêt. C'est tout un travail à réaliser, on n'arrive pas comme ça, les mains dans les poches. Alors après, il y a une auto-censure, effectivement, les banquiers ont du mal à comprendre l'activité de galerie, ou alors ne s'y intéressent plus suite aux différentes crises que le secteur a pu traverser, mais il y a aussi une censure de la part des galeristes, qui se disent tout de suite, de toute façon, mon banquier ne va rien comprendre, je ne préfère même pas lui demander, et c'est pour ça qu'après, on se réfère, peut-être, on va plutôt aller s'adresser à du friends and family, pour d'autres, à des associés, des businessmen, des messieurs. Vous disiez aussi que la question de l'endettement, c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Moi, en tout cas, j'ai une petite expérience, elle est toute petite, donc je n'ai que 5 ans, mais effectivement, par rapport aux autres secteurs culturels, que ce soit dans la musique, le spectacle vivant ou le cinéma, je trouvais que le sujet de l'endettement était un petit peu moins tabou. Je ne sais pas si, effectivement, il y a un rapport à l'argent qui est un petit peu plus, qui peut être différent. C'est dur pour une galerie qui, parfois, vend une œuvre d'art à 5 000, 30 000, 100 000, ou même 500 000 euros, de se dire qu'elle va payer un crédit, qu'elle va devoir faire un dossier vis-à-vis d'une banque, alors que peut-être, demain, elle va pouvoir vendre une pièce, et en fait, ça aurait pu amortir ou rembourser ce crédit. Je vais rajouter une chose, c'est que, encore une fois, la crise des années 90 a beaucoup marqué. A beaucoup marqué à la fois les banques et les galeries. Non, les galeries. Non, là, les banques, elles ont disparu. Vous avez dit non, elles ont été reprises dans le géant, elles ont arrêté petit à petit leur activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un Crédit du Nord ou une BNP locale, d'abord, elles ne sont pas spécialisées, elles n'ont pas les experts du cinéma, de l'immobilier ou de l'art dans leurs agences ou dans leurs centres d'affaires, donc elles n'y vont pas. Et les galeries traumatisées, et même les jeunes, elles ont appris ça sans doute en cours, les galeries n'empruntaient plus. Très peu. C'est-à-dire qu'elles faisaient avec leurs propres moyens. Donc, ou un investisseur qu'elles trouvaient, ou un investisseur qui rentrait au capital, ou un investisseur qui intervenait au coup par coup, opération par opération. Et puis, c'est tout. Et en fait, c'est nous, en nous développant dans ce secteur, que par le bouche-à-oreille, les professionnels entre eux se sont dit, tiens, tu devrais avoir telle banque, parce qu'ils peuvent quand même faire un levier, vous accompagner sur un levier, à condition que le risque soit bien maîtrisé, qu'il y ait un projet, que vous ayez de bons artistes et de bonnes garanties. Et la baisse des taux n'a pas changé grand-chose, justement, à cette crainte de l'endettement ? Alors, les taux d'intérêt, c'est un peu un faux débat, parce que quand j'ai démarré ma carrière, ils étaient à 17 %, mais en même temps, il y avait autant d'inflation. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'inflation, et les taux sont très bas. C'est vrai que c'est aussi un moteur pour emprunter, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, je dirais que le niveau d'endettement, néanmoins, des galeries, est beaucoup plus sain qu'avant la crise de 90, parce que là, il faut reconnaître que, et les galeries, et surtout les banques ont fait... À un niveau d'endettement sain, ça veut dire quoi ? Sain, c'est qu'à l'époque, les banques faisaient quand même un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles allaient dans les salons, et elles disaient, M. Gaillard, vous voulez acheter tel tableau ? Apparemment, il vous plaît. Et le banquier allongeait son carnet de chèques et en finançant à 100% l'œuvre, plus les frais. Donc, ça veut dire que la garantie qu'ils prenaient en face était équivalente au montant prêté. Et quand le marché s'est affaissé, forcément, la banque s'est retrouvée avec un crédit et sans marge de manœuvre sur l'œuvre. Donc, aujourd'hui, je dirais que le niveau d'endettement est très raisonnable. Les galeries ne sont pas du tout sur-endettées. Elles sont encore un peu sous-capitalisées, mais pas du tout sur-endettées. Elles sont carrément sous-capitalisées. En France, elles le sont fortement. Alors, justement, comment est-ce que des galeries sous-capitalisées, mais qui veulent s'agrandir, développer des antennes à l'étranger, comment font-elles ? Tu as dit que tu avais ta pensée effectuelle qui reste quand même, je pense, un peu obscure pour le public ici. Mais concrètement, comment fait-on quand on sait qu'on veut s'agrandir, mais que pour s'agrandir, il faut tripler son chiffre d'affaires et qu'on n'a aucune certitude de tripler ce chiffre d'affaires ? Comment fait-on ? Effectivement, tu fais allusion à notre déménagement il y a 4 ans. Quand on déménage il y a 4 ans, on doit faire 600-700 000 euros de chiffre d'affaires et on fait, je ne sais plus, 20 000 euros de résultats. Rien, absolument rien. Et je vais prendre un bail pour faire vite à les 15 000 euros mensuels. Et j'appelle le propriétaire du local qui me dit, vous êtes bien gentil, j'ai vu votre business plan, mais votre seul résultat ne permet même pas de payer le loyer. On ne parle pas de faire les travaux, les embauches à faire. Vous ne pouvez pas, ça ne passe pas. Là, c'est la première, comment dire, la première capacité, j'allais dire, de financement, c'est qu'il faut convaincre la personne que c'est le projet d'une vie, qu'on va y arriver. Il faut convaincre déjà le bailleur. Il faut qu'il vous donne ce projet-là, enfin, ce bail. Donc, ils vous demandent une très grosse garantie. Vous vous tournez vers Neuflize et vous leur demandez s'ils veulent bien vous aider pour la garantie ou à nous donner éventuellement. Et ensuite, ce que certains appellent... Il a accepté, Neuflize ? Oui. Et ensuite, c'est ce que certains appellent, le jargon, je ne sais pas s'ils aiment ça, mais la love money. La love money, c'est tous les gens qui vous entourent et qui sont capables, à un moment ou à un autre, de vous aider. C'est la tontine. Un petit peu. Donc, on a, en fait, on a fait un mail ciblé à, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes où on a expliqué le projet de manière très, très personnelle. Très, très personnelle. Et quasiment tous les messages étaient différents pour chacune des personnes. Et on a demandé des prêts, des avances sur commande pour certains des collectionneurs réguliers. On leur a dit, voilà, vous nous avancez 50 000 euros, vous avez 50 000 euros d'avoir chez nous et d'ici trois ans, si jamais vous n'avez pas acheté parce que ça ne vous plaît pas, on vous rembourse. On aura toujours six mois pour réfléchir comment on le rembourse. Mais c'était comme ça, en fait, au début. C'est une espèce de souscription, en fait. Pas une souscription parce que ceux qui souscrivaient, entre guillemets, n'avaient droit à rien. C'est vraiment un vrai truc des choses. Non, mais nous, c'était aussi l'idée, c'était de redonner aussi à tous nos collectionneurs parce qu'on est une galerie qui travaille vraiment à moyen-long terme avec une énorme fidélité de nos collectionneurs et, comment dire, une récurrence dans les achats de nos collectionneurs très, très, très importante. On fait 85% de notre chiffre d'affaires en galerie à des collectionneurs qui sont clairement identifiés, qui reviennent régulièrement. Donc, c'était aussi pour eux, leur dire, vous nous avez aidés depuis cinq ans qu'on a la galerie, on va faire une autre étape. C'est pour nous, mais c'est aussi pour vous. C'est pour vous donner, vous aussi, un outil que les artistes que vous avez aimés chez nous vous montraient qu'on continue à croire en eux, qu'on les soutient, qu'on prend des risques. Donc, il y a eu une sorte vraiment d'échange. Ça paraît un petit peu galvaudé comme mot, mais ça a été vraiment... Les personnes qui l'ont fait nous ont vraiment aidés. Voilà. C'était le début. Et toi, parce que toi aussi, tu as grandi à peu près au même moment. Moi, j'ai eu un Love Money, alors. T'as eu un Love Money. J'ai eu un Love Money qui est mon associé, qui en fait aussi m'a remercié dans le sens où l'argent, comment on l'a trouvé ? On l'a trouvé parce que souvent aussi, l'immobilier fait partie de l'investissement et j'ai fait faire un très bon investissement suite en fait à une réserve qu'on a prise à Ivry-sur-Seine qui a été aussi un lieu d'exposition, un lieu dans lequel on s'est rentranché pendant trois ans avant de trouver l'espace du Marais, un espace dans lequel on a pu aussi montrer nombre d'expositions qu'on a pu faire sur place aussi et la plus-value de cet espace, en fait, c'est aussi un remerciement de mon associé qui me dit je t'accompagne pour une nouvelle aventure. C'est la plus-value qui a permis le déménagement dans le Marais. Exactement. On n'aurait pas fait d'immobilier, je n'aurais pas... Est-ce que mon associé m'aurait suivi sur cette nouvelle aventure ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça a été le cas. Ça veut dire, en gros, il faut diversifier aussi ces sources de revenus ? C'est-à-dire, les revenus ne peuvent pas être que des revenus basés sur l'art, ni que sur les artistes qu'on vend, ni que sur un stock qu'on peut avoir en second marché. Il faut aussi d'autres... Si on fait juste un comparatif par rapport à d'autres activités, le choix immobilier est important. La revente de son espace, un jour, son bail, ses murs, font partie de l'activité même. Donc, nombre de... Si on parle de restauration, on parle de zone 1 dans certains centres-villes, ce n'est pas pour rien. Location, location, location. Il faut avoir un bon lieu pour pouvoir un jour rebondir d'une façon ou d'une autre. Dans notre cas, Ivry a été un très bon investissement. Donc, il faut être stratège à chaque étape ? Il faut avoir différentes combinaisons. Chez nous, la combinaison, elle est simple. C'est effectivement l'immobilier, c'est la collection, c'est le chiffre d'affaires et c'est aussi des événements qu'on peut aussi citer pour le Marais qui est très important. C'est la Fashion Week. La Fashion Week fait aussi qu'on peut se permettre de développer des artistes qui ne sont pas forcément chers et de pouvoir continuer la promotion de jeunes artistes alors qu'on a des loyers qui sont aux alentours de 15 000 et 20 000 ans. la Fashion Week. Il faut expliquer quand même, tout le monde n'est pas au courant que les galeries prêtent jusqu'à 4 fois par an combien ? Comment ? Loup, pardon. Loup, pardon. Qu'est l'idée ? Loup, loup des espaces, leurs espaces à des marques de mode. Comme les musées. Les musées gagnent plus, je pense. Je pense aussi. Mais ça n'empêche qu'il faut comparer effectivement l'activité culturelle en sa globalité. Et aujourd'hui, l'allocation, que ce soit pour les institutions ou pour les galeries d'art, a une importance à la limite presque capitale. Elle est très importante. Et il ne faut pas s'en cacher. Ça veut dire que quand on a de beaux espaces, en dehors même de la Fashion Week, il faudrait imaginer des privatisations ? Moi, soyons clairs, quand j'ai pris mon espace qui fait presque 700 mètres carrés avec un loyer assez monstrueux, dans le business plan, la Fashion Week était déjà introduite. La Fashion Week, oui. Mais la Fashion Week, c'est établi dans le monde des galeries. Est-ce qu'il faut imaginer d'autres formes de privatisation ? En fonction de l'espace qu'on a, on peut imaginer d'autres choses qui soient visibles. Mais tu ne l'as pas pratiqué encore ? Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Moi, je vais juste vous faire une petite idée de pourquoi j'avais réfléchi à la Fashion Week, en dehors du fait que moi, j'étais dans le huitième à l'époque, c'était impossible d'en faire. Mais je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais visité la galerie Kougé, qui est la plus grosse galerie à Séoul, qui représente Wyss Bourgeois, Anish Kapoor, les plus gros artistes. J'avais rencontré son directeur qui m'avait dit que la galerie existe grâce à son restaurant. en période de crise. Juste ça, ça permet de dire qu'effectivement, nous sommes dans un circuit, dans un secteur d'activité où ça monte, ça descend très vite. Et quand il y a des moments durs, il faut savoir réfléchir, à savoir comment est-ce qu'on peut survivre. Donc, ça en fait partie. Et quand j'ai appris qu'effectivement, une galerie comme celle-ci avait réussi, je me suis dit, tiens, la prochaine galerie que j'ouvre, effectivement, avec l'ambition d'en faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'imaginer une projection au moins sur dix ans, et bien c'est effectivement de trouver d'autres ressources de financement. C'est intéressant ce que tu dis sur Cooch, parce qu'en fait, on voit la plupart des lieux aujourd'hui, des lieux d'art, essayent d'être des espèces de combos où tu trouves tout, tu trouves de l'art, tu trouves un café, tu trouves une librairie. Les musées fonctionnent à la fondation, tout le monde réfléchit avec... Mais pas que les musées, la galerie Pace, en fait, qui n'est pas comparable en taille à aucune galerie en France, mais son nouvel espace, c'est aussi un auditorium, une librairie, des food trucks, donc il y a quand même beaucoup d'activités annexes pour financer l'activité première. Est-ce que c'est des choses auxquelles, par exemple, Christophe, tu as pensé aussi ? Avec le manoir, notamment. Oui. Le fameux manoir dont il n'a pas parlé puisque c'est l'étape 3. Oui. Tout ça pose... Je vais revenir au manoir, mais tout ça pose en fait la question de la taille de la galerie. Et il y a une anecdote qui est très, très intéressante. Il y a Svirner qui a fait une interview il y a 3 semaines et il disait qu'il comprenait la difficulté des medium-sized galleries d'exister, de continuer à progresser parce que franchement, quand on était une galerie avec une trentaine d'employés, c'était difficile aujourd'hui. C'est-à-dire, chez Svirner, 30 employés, c'est une medium-sized gallery. Ça explique le niveau de compétition... Dis combien d'employés tu as ? Donc, ça explique le niveau de compétition de nos métiers. Emmanuel Perrotin en a 131. Exactement. C'est l'exemple... C'est dans le monde. C'est l'exemple... Svirner aussi, c'est dans le monde. C'est la grande réussite française aujourd'hui, je pense, en art contemporain, c'est évident. Est-ce que l'exemple d'un Emmanuel Perrotin a été un horizon pour l'un comme l'autre ? Et est-ce que vous vous êtes dit je vais appliquer les mêmes méthodes ? Ou est-ce que c'est... Comme tous les modèles de galeries sont différents, on ne peut pas dupliquer ? Je pense qu'on peut dupliquer certains modèles, bien évidemment, mais moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce modèle-là, de courir le monde, de sortir des avions à chaque instant. Pas tant pour la trace carbone que pour le lien que j'ai envie de continuer à garder avec les gens qui m'entourent, que ce soit des collectionneurs, des artistes et autres. Je ne veux pas rentrer dans ce système-là et effectivement, c'est l'épisode 3, c'est le château, entre guillemets. On va ouvrir en 2020 un château que nous sommes en train de rénover aujourd'hui. Pas en Espagne. Pas en Espagne, en Normandie. Je ne suis pas... Comment il s'appelle ? Pancho... Don Quixote. Voilà, Don Quixote. C'est un château en Normandie qui nous servira à la fois de lieu d'artiste, de parc de sculpture et de lieu de résidence ouvert sur invitation. C'est-à-dire, pas comme Ozer & Wirt qui, lui, est ouvert au public de manière assez gigantesque et sublime. Alors, il faut expliquer à Ozer & Wirt dans la campagne de Somerset un espace, galerie, centre d'art, restaurant aussi, très important. Le restaurant, c'est toujours très important chez lui. Et donc, on a ce projet. En fait, parce que tu parlais de modèle de galerie, on aimerait justement continuer à enrichir ces relations que nous avons avec nos collectionneurs et on veut créer un lieu où on va pouvoir se retrouver toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas, autour de symposiums, autour d'un artiste en résidence, autour d'une nouvelle sculpture dans le parc et créer des liens comme ça, créer des échanges entre des amis, des collectionneurs, des commissaires d'exposition, des curateurs, tout type de personnes qui seront invitées. Ce sera la deuxième galerie. Et concrètement, comment tu l'as financée ? Concrètement, comment je l'ai financée ? Je l'ai financée avec monsieur. Avec Lipsy ? Absolument. Non mais, bon, là, ça paraît être de la retable mais sincèrement, j'ai eu d'autres banques auparavant que je ne vais pas nommer mais vous tombez sur des banques qui travaillent avec le cafetier du coin, le boulanger du coin qui ont une saisonnalité, qui sont habitués, enfin, vous arrivez dans ces banques-là, vous leur parlez de galeries d'art, vous leur parlez du neuf que vous avez à 100 000 euros que vous n'avez pas réussi à vendre mais ça va venir le mois prochain, ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est une grande chance de tomber sur des intermédiaires comme Lipsic ou comme Neuflis où on n'est pas toujours d'accord, ce n'est pas beau, ce n'est pas toujours très beau, parfois on est en tension, on n'est pas d'accord, évidemment, mais on parle le même langage. C'est-à-dire qu'ils savent qui on est, ils ont leurs informateurs, que ce soit le CPGA, tous ces gens-là, ils se renseignent sur vous, ils font un travail comme ça en amont par derrière, ils ont des comités où ils font intervenir certaines personnes qualifiées et franchement, c'est rassurant parce que tout ne passe pas mais en tous les cas, on a l'interlocuteur en face qui connaît le métier. Alors l'interlocuteur en face, donc vous, il est venu vous voir avec ce dossier, ça a pris combien de temps pour accepter de le financer, avec quel, est-ce qu'on peut rentrer dans une espèce de cuisine interne qui pourrait servir de cas d'exemple, de cas d'étude ? Alors la galerie de Christophe, on la connaissait déjà du coup sur deux opérations avant, donc on avait accompagné en garantie de premier prêt. Tout à l'heure, je parlais de garantie de prêt, l'IFSIQ, on s'est aperçu que la simple garantie parfois ne suffisait pas pour accompagner, on va dire de manière probante les galeries d'art, donc on a développé une capacité à pouvoir prêter directement, toujours pas pour se substituer aux banques, mais pour toujours venir à leur côté et essayer de créer un effet de levier vis-à-vis du financement. Ces prêts, initialement, effectivement, ils avaient été pensés pour des petites galeries d'art contemporain, donc c'est des prêts qui avaient un plafond de 100 000 euros. Aujourd'hui, ces prêts, on ne parle plus de plafond, c'est-à-dire qu'une galerie d'art a un besoin, l'idée c'est de venir en discuter avec nous et après d'imaginer le meilleur moyen de pouvoir le financer, le combler, donc est-ce que c'est avec juste une garantie d'un prêt octroyé par la banque de l'IsoBC ou un autre partenaire bancaire, est-ce qu'on imagine un cofinancement comme ça peut être déjà le cas notamment avec peut-être la galerie de Christophe ou est-ce que quand on considère que les associés dans votre cas ont déjà bien joué le jeu des apports quand la banque joue aussi également son rôle et qu'elle a une autorisation de découvert déjà assez élevée, l'IFSIC accepte aussi de pouvoir prêter directement, seul s'il le faut, pour accompagner certaines opérations d'autant que les opérations que nous accompagnons elles peuvent être de toutes sortes, on sait bien que l'acquisition de locaux à proprement parler ou du travaux les banques traditionnelles savent bien financer ça mais de la pure dépense d'exploitation des frais de participation au foire la pérennisation on va dire d'un poste clé d'un directeur commercial qui va aller s'intéresser en Amérique latine ça ce sont des investissements qui sont parfois lourds à pouvoir assumer durs à financer et pour lesquels les retours sont assez longs voilà donc on est en mesure nous de pouvoir prêter effectivement pour financer ce genre de finalité de prêt on va dire avec nos prêts sont à moyen terme toujours l'idée c'est d'essayer de sortir un peu la tête du guidon de se dire ma galerie où je la vois dans 2, 3, 4 ans et quels investissements je dois porter aujourd'hui ça on va essayer de le financer à moyen terme et nos prêts peuvent bénéficier d'une je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques mais d'une franchise en capital de 2 ans c'est à dire qu'on commence à amortir à rembourser le capital du prêt que dans 2 ans donc ça permet aux investissements qu'on finance avec ce prêt de pouvoir porter leurs fruits c'est très important ce sont des prêts qui sont sans garantie toujours dans l'idée de laisser ces garanties aux banques pour essayer de les amener à nos côtés pour nous c'est essentiel que les banques puissent accompagner les galeries à moyen terme puisque si le jour où la galerie a une tension de trésorerie elle sera plus à même de faire la facilité de caisse ou l'autorisation de découvert qui va bien si elle est elle-même engagée à moyen terme voilà donc c'est vraiment ça la mission on va dire d'intérêt général de l'IFSIC que ça soit par le biais de la garantie ou du prêt et effectivement dans le cas de Christophe comment ça fonctionne c'est à dire que quand on a un besoin bon ben là il a un banquier averti donc le but c'est d'en discuter avec nos flis on se rapproche il y a un besoin qui est exprimé comment on peut le financer ensemble il vient de nous voir il monte un dossier de prêt donc c'est le fameux dossier dont je parlais tout à l'heure donc voilà il y a une présentation à réaliser de la galerie donc là en l'occurrence on la connaissait ensuite il y a effectivement présenté l'investissement qu'il souhaite réaliser donc il y avait ce projet de manoir et ensuite bien qu'il n'y ait pas de business plan c'est quand même de pouvoir nous démontrer que c'est un axe de développement stratégique pour la galerie qui va pouvoir lui permettre d'apporter de la visibilité de pouvoir encore mieux accompagner la promotion de certains artistes de pouvoir voilà et et c'est rapide et ça peut être rapide si le dossier j'ai envie de dire nous après on présente le dossier à un comité moi je le présente toujours si je présente le dossier c'est que je le présente avec un avis favorable l'idée c'est que je le présente quand je considère que le dossier est mature mais s'il faut on peut aller vite c'est comme un donc en combien de temps est-ce qu'on peut ça peut être je ne sais pas si le dossier en moment d'un dossier il est béton j'ai presque pas de questions dessus je peux le présenter au comité même de manière dématérialisée s'il le faut dans la semaine 8 jours même si on opère à titre privé des fonds publics il n'y a pas des dates de comité avec ensuite des calendriers de décaissement c'est à dire que c'est vraiment comme un dossier de prêt il y a un besoin on l'exprime nous on étudie on instruit la demande et dès que le dossier est mature on le présente à notre comité et si nous obtenons un accord après on est en mesure de pouvoir rédiger des contrats de prêt parce que ça reste des solutions de prêt et ensuite on décaisse le montant du prêt alors Eric tu disais tout à l'heure que le fait d'avoir un associé qui a contribué depuis le début de la galerie depuis 18 ans donc Eric Rodrigue pour ne pas le nommer qui est ton partenaire entre guillemets dormant donc qui n'intervient pas dans la programmation artistique donc tu es le seul le seul responsable tu disais avoir un associé bon c'est super mais ça ne t'a pas permis d'obtenir des prêts bancaires parce que justement les banques te disent vous avez déjà quelqu'un avec des reins solides derrière vous alors je sais que c'est une histoire particulière qui a amené à la création commune de cette galerie mais sans rentrer dans cette histoire de départ est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un associé de l'afficher parce que beaucoup de galeries ont des espaces d'investisseurs beaucoup plus cachés pourquoi toi tu as choisi d'avoir excuse-moi d'avoir un associé visible même s'il est dormant et est-ce que tu dois lui rendre les mêmes comptes que tu devrais rendre à une banque alors déjà pour revenir à l'historique moi je n'ai jamais voulu être galeriste donc voilà je pense que c'est une rencontre et cette rencontre a fait que donc avant de lancer la galerie j'ai été pendant un an et demi son conseiller mais à l'époque j'avais ce qu'on appelait une start-up j'étais dans l'art contemporain sur internet et c'est comme ça que ça s'est fait moi j'aime les projets j'aime les projets j'aime les rencontres et j'aime avant tout mais j'aime aussi la rencontre humaine et c'est aussi l'humain qui fait le projet ça a été le cas avec Eric Rodrigue on s'est tout de suite entendu et on a monté la galerie ensemble donc après c'est un dialogue et moi ce que j'aime c'est ce dialogue permanent je pense que si je ne l'avais pas eu je pense que j'aurais fait énormément d'erreurs au début ça a été aussi une protection quelles erreurs tu aurais pu faire ? tout simplement d'avoir quelqu'un avec qui on parle tout simplement voilà on a un projet on le raconte on peut le raconter à son banquier mais moi on va dire qu'à la limite c'était mon associé mon banquier mon partenaire et puis maintenant aussi un ami parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connait d'avoir quelqu'un à qui on peut raconter une histoire et de voir si l'histoire tient la route c'est aussi important de pouvoir avoir aussi un associé qui permet de dire ben là non là c'est pas possible c'est quelqu'un qui permet de dire non c'est difficile parfois de dire non on est aussi dans un non de la même façon qu'une banque dirait non on est dans un monde qui est très affectif aussi c'est compliqué de dire non à un artiste c'est compliqué de dire non à un projet artistique mais le non en fait il est motivé par l'idée qu'il n'y aura pas de retour sur investissement est-ce que c'est le même nom que le nom de Lipsic ou de la banque d'abord je ne connais pas le nom de Lipsic tu vas connaître le oui de Lipsic peut-être le nom de la banque on va commencer à voir effectivement pourquoi des noms et pourquoi pas des oui d'ailleurs donc voilà pour moi c'est une histoire aussi humaine donc si Eric Rodrigue est visible c'est parce qu'on s'est rencontré et qu'on a fait ce projet ensemble et pour tout vous dire il y a 4 ans avant de trouver l'espace dans le Marais et avant de le signer on a failli tout arrêter on devait il y a même pendant un mois la galerie était considérée comme prête à fermer pour quelle raison ? parce qu'effectivement on n'avait pas trouvé le partenaire financier on devait vendre ivry ce qui n'a pas été le cas on avait quelqu'un qui avait signé et qui nous a planté au dernier moment et momentanément effectivement vu qu'on ne vendait pas ivry il n'y avait pas de possibilité financière de financer le Marais Eric m'a dit tu connais de toute façon suffisamment de monde pour continuer l'aventure avec d'autres personnes je lui ai dit non cette aventure elle l'a fait ensemble si on doit arrêter j'arrête et je fais d'autres activités dans l'art qui peuvent me faire plaisir je suis galeriste aujourd'hui j'ai fait d'autres activités avant et j'en ferai d'autres après si un jour cette aventure s'arrête donc non la galerie Erics elle se fait avec Eric Rodrigue point final mais tu ne m'as pas dit si Eric Rodrigue qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme attente alors l'attente elle est aussi économique elle est diverse et qu'elle compte la première chose la première chose c'est de ne pas perdre d'argent voilà on peut en perdre un petit peu ça nous est arrivé on en a gagné aussi et c'est surtout de continuer à développer la collection donc on a un certain nombre d'oeuvres dans nos collections qu'on ne vend pas et ça effectivement c'est un des let's motifs d'Eric Rodrigue donc de constituer un stock exactement je préfère le mot collection que stock parce que ce n'est pas à vendre et ce n'est pas prévu de le vendre d'accord voilà donc en fait il a investi dans la galerie et dans le même temps il s'est fait une collection oui mais en même temps il m'a aussi suivi sur des projets complètement atypiques quand on a pris Ivry sur scène c'est aussi un lieu qui a été entre guillemets presque philanthropique on a accueilli nombre d'artistes pendant six ans en résidence ce qui ne nous rapportait rien mais ce qui nous faisait aussi la richesse de rencontrer des jeunes artistes d'agir et là aussi je parle de projet mais en aucun cas cette activité de résidence en tout cas pour nous n'a été source de richesse financière mais j'en avais moi j'aime ça j'ai envie de faire des projets l'association est assez rare parce que j'observe dans le secteur surtout l'association visible il y a des rares cas il y a des rares cas visibles Emmanuel Perrotin a eu des associés dont il ne s'est pas caché non plus il a eu Marie-Hélène Montenay il a eu Bernard Herbeau au tout début non 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 pas sur des projets il les a eu réellement il a eu au capital mais c'est rare mais c'est rare et en tout cas c'est encore plus rare de le montrer sauf auprès des galeries je crois que c'est un phénomène qui va commencer à poindre des galeries plus importantes et qui constituent des marques et c'est là où ça commence à attirer des investisseurs comme vous le savez aujourd'hui les liquidités sur les marchés financiers n'apportent rien donc les gens sont en recherche d'investissement là je parle d'investisseurs patrimoniaux donc ils vont sur les marchés financiers sur l'immobilier et sur le private equity private equity c'est-à-dire sur des sociétés non cotées et l'art maintenant commence à rentrer un peu dans leur démarche intellectuelle c'est-à-dire qu'il y a des gros investisseurs voire des fonds des fonds d'investissement qui s'intéressent à des très grandes galeries qui ont construit non plutôt à l'international mais ça pourrait arriver en France ou en Europe en tout cas et donc des galeries qui fabriquent des marques ce matin dans les tables rondes on parlait de marques effectivement ça commence à les séduire alors pour peu qu'ils aient un peu d'ADN dans le monde de l'art je dirais que les deux ingrédients confondus c'est motivant pour eux non je revenais sur effectivement l'association moi j'ai c'est vrai qu'on est sous-capitalisé aussi et il n'y a pas beaucoup d'associations sauf comme vous venez de le dire à un haut niveau parce qu'on n'a pas envie quand on croit vraiment en son travail on n'a pas envie de faire rentrer quelqu'un pour prendre 300 000 euros et donner la moitié du chiffre d'affaires enfin la moitié des parts moi je ne suis pas contre avoir un associé un jour mais ça dépend de la valorisation de la société et il y a un temps de maturité nécessaire pour pouvoir la valoriser assez parce que si c'est faire les efforts porter tout le stress toute l'énergie qu'on a pour redonner les dividendes enfin il y a un moment c'est trop tôt sauf enfin voilà si c'est faire intervenir un associé en cours de route là par exemple dans l'exemple d'Eric c'est une création commune nous on a fait intervenir alors on n'a pas eu d'associé mais on a eu c'est encore une autre manière de se développer on a beaucoup de partenaires de collègues de confrères c'est à dire pas beaucoup mais il y a 3-4 personnes avec lesquelles on travaille très très régulièrement on achète ensemble on peut monter des projets ensemble on peut soutenir éventuellement un artiste ensemble on peut faire des choses ensemble donc ça aussi c'est une autre manière sans faire rentrer quelqu'un en capital de partager à la fois les risques mais de multiplier les chances aussi alors ça tu le fais sur le second marché plutôt plus sur le second marché ou sur les estates est-ce que voilà est-ce que c'est envisageable sur le premier marché pour toi par exemple Eric ? oui c'est envisageable aussi parce qu'il y a différentes galeries avec lesquelles on travaille dans le monde qui ont des moyens plus importants que nous et qui peuvent aussi être partenaires c'est à dire que moi je peux très bien agir en diffusant et en trouvant des institutions en France pour montrer le travail d'un artiste qu'on a en commun et de l'autre côté la galerie qui a aussi plus de moyens peut se retrouver elle à produire donc on peut très bien effectivement on a des partenaires dans ce sens là c'est que c'est gagnant-gagnant il y a des galeries qui sont plus sur le côté on va dire marchand et qui n'ont pas le côté diffusion institutionnelle qu'on développe et qu'on a toujours développé qui fait partie de notre ADN donc oui c'est aussi notre façon de trouver des partenaires mais qui ne soient pas actionnaires alors comme on n'a plus plus beaucoup de temps plus de temps du tout même je vais quand même poser la dernière question c'était mais je vais la condenser c'était est-ce que le crowdfunding qui est utilisé beaucoup par les musées pour acheter des oeuvres d'art par le centre des monuments français aujourd'hui par des artistes JR a fait appel avec Agnès Varda à du crowdfunding est-ce que les galeries peuvent faire appel à du crowdfunding ou ce n'est pas envisageable parce qu'on ne fait du crowdfunding que pour des toutes petites structures ou pour des où on ne sait pas où le grand public ne sait pas du tout ce qui est le métier de galeriste donc ce n'est pas vraiment il n'aurait aucune raison de vouloir contribuer et l'autre chose c'est est-ce que les différentes aides publiques qui existent les aides du centre national des arts plastiques est-ce que ces aides-là vous semblent intéressantes utiles ou est-ce qu'elles sont tellement plafonnées que pas vraiment moi pour répondre moi pour répondre sur les aides publiques du CNAP on en a été bénéficiaires pour certaines et elles ont alors elles ne sont pas énormes mais elles sont à l'échelle des projets qu'elles sont censées appuyer c'est-à-dire l'aide par exemple à la foire à l'étranger sous réserve qu'on ait un artiste vivant 50% du stand dévolue à un artiste français vivant voilà c'est des aides qu'on a pu qu'on a pu solliciter c'est pas très cher mais encore une fois c'est proportionnel à l'investissement fait sur le crowdfunding je n'en ai jamais fait je ne crois pas que je vais en faire je peux changer d'avis mais trop compliqué trop de lourdeur pas envie pas envie d'avoir 350 partenaires enfin beaucoup trop d'énergie par rapport au projet que nous portons de la même façon on est une petite équipe on va parler de salariés nous on est voilà j'ai trois salariés donc c'est du temps de remplir un dossier en tout cas pour le CNAP effectivement on a eu plusieurs aides on en est très contents ça nous a permis effectivement de prendre quelques petits risques à droite à gauche mais concernant le crowdfunding là aussi c'est du temps c'est du temps qu'il faut placer ailleurs pourquoi pas mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu très bien écoutez merci beaucoup à vous quatre est-ce que vous avez des questions dans la salle bonsoir merci à tous je suis Béatrice de Souillot je vous remercie pour ce congrès qui est très intéressant je suis donc jeune collectionneur je viens du secteur de l'immobilier et aujourd'hui je m'intéresse particulièrement au marché de l'art enfin à l'art tout simplement donc ma question j'ai eu la chance de travailler sur un site où il y avait d'anciens ateliers pour les artistes qu'on avait proposé à un promoteur assez connu pour lui proposer de tout rénover une grosse partie était classée monument historique donc c'était un site assez complexe et on s'était battu pour qu'on puisse maintenir les ateliers pour les artistes je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des galeries et je trouve le sujet très intéressant mais je suis enfin actuellement je rencontre beaucoup d'artistes qui vivent dans des conditions très difficiles qui n'ont pas de place pour travailler j'ai en l'occurrence un sculpteur sur acier qui a fait Penningen qui est très bien référencé aujourd'hui sur le marché de l'art et qui travaille dans des conditions absolument catastrophiques donc je voulais savoir s'il existait et je pense que cette question peut s'adresser à monsieur Sébastien par le biais de votre organisme des solutions pour financer les résidences d'artistes ou surtout les ateliers d'artistes à Paris puisque cet artiste vit à Paris la deuxième question s'adresse à monsieur Stéphane Matlamoreau j'aimerais bien que vous reveniez puisque moi mes clients sont dans des fonds d'investissement sur donc la question vous êtes passé assez vite sur le private equity et sur le fonds pour être intéressé aujourd'hui sur l'achat ou de collection je n'ai pas très bien compris ce dont vous voulez parler on ne parlait pas de collection parce qu'on parlait des professionnels de l'art donc uniquement des galéristes antiquaires donc des marchands en fait et je disais que pour ceux qui ont déjà une dimension internationale donc des grands étrangers ou des grandes galeries européennes les fonds d'investissement commençaient à s'intéresser à ce type de société éventuellement à rentrer au capital mais ça ne concernait pas la constitution de collection ah oui après vous pensiez vous au fonds d'investissement de gens fortunés qui veulent investir dans l'art vous voyez mais à titre privé dans ce cas là via un fonds d'investissement oui ça c'est autre chose concernant les résidences d'artistes alors juste nos livsic on ne prête que à des sociétés des sociétés qui relèvent du champ justement de la culture alors nous avons déjà financé des résidences d'artistes indirectement via certaines galeries qui ont porté le projet effectivement d'ouverture de résidences d'artistes maintenant l'élargissement de notre activité de près au secteur de l'art en général est assez récent donc je n'ai pas d'exemple en tête où l'IFSIC a financé une résidence d'artistes à proprement parler il faudrait vraiment qu'on puisse voir le projet qui porte le projet est-ce que du coup si c'est des personnes individuellement si c'est un promoteur si c'est un fonds nous il faut que la société emprunteuse effectivement soit inscrite au registre du commerce il ne faut pas que ce soit une SCI comme on opère des fonds publics on n'a pas vocation à enrichir le patrimoine personnel on va dire je dirais que le financement de la résidence d'artistes est plus du ressort d'un mécène donc du mécénat ou la loi vous connaissez la loi à Iagon sur le mécénat qui est très incitative et ça concerne plus donc des mécènes que une intervention d'une banque parce que quand nous on prête de l'argent on pense évidemment au mode de remboursement et une résidence d'artistes n'a pas vocation forcément à faire des bénéfices si déjà elle couvre ses coûts ce serait presque miraculeux à moi comme on l'a précisé quand c'est porté par une galerie qui du coup indirectement fait travailler ses artistes mais c'est différent donc Sous-titrage ST' 501